Mon ami M. Arrosi-Marcel nous demande, journaliste de l'ORTB, si, parce que Sa Majesté le Roi Alexandre Davilhem a abordé les questions de sécurité, c'est vrai, c'est une des préoccupations, si dans les prochains jours nous aurons des forces néerlandaises. Vous savez, la gestion de la question du terrorisme se fait à deux niveaux. Il y a l'action, qui, celle-là, est une action de défense et de sécurité, pour protéger nos populations. Mais il y a aussi l'action de développement à la base, parce que lorsque les populations, lorsque les jeunes sont livrés à eux-mêmes, lorsqu'on ne fait pas attention aux besoins des populations, surtout à la périphérie et surtout dans les zones frontalières, et c'est une erreur que beaucoup de gouvernements commettent de bonne foi, je peux même dire, parce que c'est une omission comme ça. On ne sait pas pourquoi, les spécialistes de développement en parlent, on oublie souvent la périphérie. Mais lorsque les jeunes sont abandonnés et livrés à eux-mêmes, ils deviennent des cibles faciles pour les enrôlements par des groupes malfaisants. Ils deviennent des candidats potentiels pour des cellules dormantes du terrorisme et pour des actions inacceptables. Et l'on voit souvent, d'ailleurs, ce ne sont pas des vieux de 60-70 ans qui sont souvent pris ou neutralisés, pour parler en termes militaires, dans les attentats. C'est des jeunes. Alors, là où avec les Pays-Bas nous allons travailler, c'est ce volet-là. Le volet d'accompagner des actions de développement à la périphérie, de créer des opportunités de travail, de créer des opportunités d'action pour les jeunes, pour les populations locales. C'est là et c'est une réponse qui est fondamentale, qui est importante lorsque vous luttez contre le terrorisme. Je l'ai vu ailleurs. Si vous réglez la question de sécurité militaire et que les gens n'ont rien à manger, les terroristes les recrutent facilement. Mais lorsque vous réglez aussi ce problème-là, les moyens de subsistance, c'est pour cela d'ailleurs que le gouvernement a mis en place, d'abord que le président a nommé un haut-commissaire à la sédentarisation, pour régler ce problème entre les éleveurs et les agriculteurs, pour voir comment on améliore les conditions de vie dans des régions un peu éloignées où, pris par la gestion du quotidien, on ne se rend pas compte que les conditions de vie sont difficiles. Il y a des réponses spécifiques à apporter dans ces régions-là. Et pour ces réponses-là, pour le développement à la base, nous avons, et j'ai eu des conversations déjà, j'ai eu plus de conversations avec Mme l'ambassadeur, pour que nous allions dans ces directions-là avec d'autres pays, y compris la coopération néerlandaise, pour apporter des solutions. Certes, nous avons une coopération militaire avec d'autres pays, mais nous allons vers chacun des pays selon ce que j'appellerais une règle de répartition des tâches. Comme disent les Anglais, « division of labor », on répartit les tâches. Alors, vous avez dit qu'on fait croire aujourd'hui qu'il y a ici la présence de Barkhane, de France française, etc. Je crois qu'il faut oublier et il faut dire les choses très clairement. Nous avons dit, et c'est d'ailleurs lors de la visite du président français, le président Emmanuel Macron, lors du point de presse des deux chefs d'État, qu'il a été révélé aux Béninois que, dans la recherche de solutions, dans la dimension militaire, nous coopérons avec la France, tout comme nous coopérons aussi avec la Belgique. Où nous coopérons également dans le cadre de l'initiative d'Akra, avec les autres pays qui sont membres de l'initiative, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso lui-même, pour que, ensemble, nous puissions faire converger, non seulement nos intelligences, mais notre logistique, nos services de renseignement pour pouvoir contrer le terrorisme. Oui, nous avons dans le pays des instructeurs de certains de ces pays. Il y a des instructeurs français qui travaillent avec certains de nos troupes. Il y a des instructeurs américains qui se sont rendus ici, qui travaillent avec certains de nos troupes. Il y a aussi des instructeurs belges qui viennent, dans le cadre de programmes de coopération, que nous avons signés normalement. Mais je peux vous dire, contrairement à ce que certains affirment, qu'il n'existe aucune base militaire étrangère au Bénin. Ce n'est pas vrai. Les gens ont pu écrire que oui, qu'on a vu des gens, des groupes s'entraîner la nuit. Moi, je n'ai pas le détail des programmes de formation ou d'entraînement des forces, mais souffrez que si les militaires doivent nous défendre, qu'à toute heure de la nuit, on puisse les aguerrir face au danger. Donc, il est tout à fait possible, même plausible, qu'il y ait eu des exercices qui ne soient pas déroulés en plein jour entre nos militaires et d'autres coopérations. Nous n'avons pas seulement entraîné des militaires de 8h à midi et dit, bon, l'après-midi, reposez-vous et la nuit dormez. Non, on a besoin de protéger notre pays, nos populations. Donc, il est tout à fait normal qu'il y ait des exercices qui ne sont pas cachés, que les populations de ces régions la voient. Mais de là, où des gens qui sont en mal de formation sensationnelle disent, oui, on a créé une base française, française, j'ai lu même que le ministre des Affaires étrangères aurait été à la manœuvre pour créer une base de quel pays ? Rwandaise dans le pays. C'est faux ! Il n'y a pas un seul, je vous dis bien, il n'y a pas un seul détachement rwandaise dans ce pays. Ce n'est pas vrai. Mais oui, nous parlons avec tous les pays avec lesquels nous pouvons nous organiser pour faire face à l'ennemi. C'est un peu normal. Et comprenez aussi que c'est des domaines où l'on n'a pas besoin de dire tout ce qu'on fait, mais la transparence impose que l'on vous dise que oui, nous parlons avec plusieurs pays, nous avons des accords avec certains pays comme la Belgique, la France, les États-Unis, pour améliorer les capacités de nos troupes. Donc, la réalité, la vérité, la voilà. Et je vous prie, vous qui êtes des amis de la presse, de dire que le gouvernement a affirmé soulignement qu'il n'existe aucune base militaire étrangère ici. Si on a vu les troupes aller au port lorsque Barkhane se repliait du Mali, c'est juste des accords de transit. C'est juste des accords de transit. J'ai signé des accords avec l'aménagement, par exemple. La force, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, qui utilise notre port. C'est des recettes pour le port. Quand on utilise notre port, c'est des recettes pour le port. Donc, nous sommes un pays de transit. Le port du Bénin est le port aussi du Niger, du Burkina Faso, mais aussi du Mali et parfois même du Tchad, où notre port permet d'assumer des marchandises, des équipements. Il faut dire ça à notre population pour que les gens soient rassurés. Il n'y a pas de base militaire étrangère sur notre territoire, mais il y a des coopérations avec divers pays partenaires pour tirer le meilleur du savoir-faire, pour tirer le meilleur de la maîtrise de l'art militaire pour que nos soldats soient guéris, pour que nos forces armées puissent jouer leur rôle et puissent défendre ce territoire qui nous est très cher. Nous n'avons pas deux pays, nous n'avons qu'un seul pays et nous voulons le défendre.